Les deux n'ont écopé que de six mois avec sursis, après avoir purgé plus de cinq années de détention. Et seuls deux ont été condamnés. Donc sur 15 personnes, les 13 vont rentrer chez eux. Après une longue détention, ce qui est très injuste, incompréhensible, lorsqu'on dit que nous sommes dans un état de droit, nous avons toutes les raisons de frissonner et d'avoir peur. La façon dont fonctionne notre justice. Pour ceux qui sont des droits, ce sont des personnes qui ont été catholiquées comme étant des éléments politiques. Donc, César Atout, qui a été condamné par Contumax, un chef de guerre, et René Bassène, qui en fait travailler pour la paix, en casemance, avait la chance de pouvoir parler à tous les chefs de guerre. Et enfin, Ampoui Baudian, qui lui était dans les structures reconnues par l'État, et qui faisait des réunions avec les organes de l'État. Et qui avait été en rapport avec toutes les institutions, les ONG et les puissances occidentales américaines. En fait, tous ceux qui veulent, ou en tout cas font comprendre qu'ils veulent la paix en casemance. Alors, la conclusion que je tire, c'est une injustice criarde. C'est une décision surprenante. Elle est désespérante. Et, quelque part, les juges ont su écouter. Mais ils n'ont pas pu comprendre. Et c'est bien dommage pour tout le monde. Et la posture que vous allez adopter, sur vous, est-ce que vous allez interdire ? Nous sommes des mandataires. Je suis un mandataire. Il n'y a que deux. Ampoui et René. Pour ce qui est d'Ampoui, il m'a demandé de faire appel immédiatement. Pour ce qui est de René, tout le monde avait appris qu'il voulait se suicider. Parce qu'il s'estimait fondamentalement innocent. Je viens de parler à son épouse. Nous ferons tout pour qu'il renonce à ce projet. Parce que lorsque le dessein de l'État est de justifier certaines pratiques, alors il devrait le comprendre et savoir qu'il y a encore des voies de recours et que nous pouvons rencontrer des juges qui, non seulement, pourraient encore écouter et entendre. Donc, je vais tout de suite au niveau de la prison pour le ramener à la raison en espérant qu'il ne mettra pas en œuvre, en fait, ce qu'il avait déclaré. Les populations sont tendées à un verdict d'apaisement, de vérité. Est-ce le cas aujourd'hui, maître ? Vous savez, nous sommes dans un État où, globalement, l'État de droit a déserté notre pays depuis 2014. Et je n'ai cessé de le dire. Et c'est un État qui apparemment ne connaît que la violence. Un État qui ne recule pas et qui est prêt à la confrontation. Et cela, tout le monde le sait. C'est bien dommage et c'est bien triste, mais c'est la réalité. Donc, face à un État pareil, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un apaisement. Et la décision, je respecte beaucoup les juges, mais c'est dommage. Même si je ne dis pas que c'est une décision politique, elle rencontre les aspirations ou les désirs des politiques. Et c'est cela qui discrédite la justice. Aujourd'hui, moi, je m'attendais plutôt à ce que ces deux soient blanchis. C'est pourquoi j'ai dit que les juges ont su écouter, mais ils n'avaient pas entendu. J'ai dit qu'il y a l'air d'une minute.